Je sais pourquoi les missions de cette enquête ont échoué. Une fuite dans l'agence. A haut niveau. Benton, bien sûr. Vous le saviez ? Vous comptez beaucoup, Logan, mais certaines activités de l'agence vous sont étrangères. J'ai découvert récemment que Benton jouait double jeu. Sur combien de missions avons-nous risqué de nous faire éliminer par Benton ? C'était nécessaire, Logan. Elle va parler maintenant. Nécessaire. Relevez-la. Quoi d'autre ? Plusieurs fichiers dans les ordinateurs de Fagan. Décrypter les codes de Farcom risque d'être long. Fagan doit avoir quelque part un laboratoire qui fabrique ce virus. Fagan a disparu. Aucune nouvelle d'Interpol à ce sujet. Et toujours pas de signe de Romer. Le QG de Romer est une ancienne base soviétique au nord du Kazakhstan. Nos satellites espions ont repéré la position exacte de la base. Le département d'État doit pouvoir dire au Kazakhstan que les USA ne sont pas impliqués dans l'opération. L'hélico vous posera environ deux kilomètres de la base, à la limite de leur radar longue distance. Le blizzard devrait masquer votre approche. Vous devrez vous infiltrer et désactiver leur radar anti-aérien courte distance avant d'évacuer la base. On dirait des SS-23 longue portée. Oui, c'est pour ça que je vous envoie. Avant d'activer la bombe, trouvez leur réserve de missiles et récupérez les côtes de lancement. On veut connaître leur cible. Vous aurez plusieurs charges C4 à placer sur les réservoirs. Les explosifs devraient suffire à détruire la totalité de son arsenal. Voici Vladislav Gavrek, le commandant de la base. Il s'occupe personnellement de la sécurité. Un plan d'urgence ? Si vous échouez, un autre hélico vous attend environ deux kilomètres au sud. Si je trouve Romer ? Supprimez-le. Je m'infiltre. Transmission radio en alerte jaune. Évite leur patrouille. Si la base est en alerte, remplis vite ta mission. Reçu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501